Alors, bonsoir à tous, toujours ce 15 juillet qui se poursuit, 21h55, 15 juillet 2020, heureux de vous retrouver. J'espère que ça va bien, même si ça va mal et très mal et que ça va aller de plus en plus mal. J'espère que vous êtes conscient de ça, que les beaux jours de nos vies sont derrière nous. On va passer maintenant au côté plus désagréable de la vie et de la fin de nos jours. On aura eu la belle partie, nous, les pays industrialisés, on sera sauvés avec beaucoup, 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 beaucoup de crimes contre l'humanité. Et là, maintenant, la facture arrive. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est l'effondrement de notre empire vraiment immoral. Et là, on est en train de vivre ça tous ensemble. Que tu le veuilles ou non, c'est ça qui se passe. Et cette pandémie est en train de s'installer et de nous faire vivre à notre tour l'enfer, comme on l'aura fait de vivre aux autres. On s'enligne pour une misère incroyable, pour une transformation de nos systèmes incroyables, pour des jours et des jours et des semaines et des semaines et des mois et des mois et des années et des années de grandes misères. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais on a tout un désert à traverser. Pendant ce temps-là, la crise n'en finit plus de finir aux États-Unis. On est avec des gouverneurs républicains complètement loufoques, burlesques, déconnectés de la réalité, qui ont écouté leur grand poumba, Donald Trump, qui va les amener directement dans le mur. Si Donald Trump a été élu, c'est à cause de sa grande amie Hillary Clinton. Il peut lui dire « Merci, sinon, jamais cet homme-là n'aurait été élu. » Pourquoi l'Arizona n'était pas prêt pour sa poussée de coronavirus? L'Arizona est frappée de plein fouet avec la Floride, le Texas, entre autres. Les chefs d'État ne se sont pas préparés lorsque les cas étaient bas. Je veux dire, un tout au mois de juillet, ils commencent à être frappés, à être complètement inondés de cas. Il me semble que tu as vu tout ce qui se passait dans le monde. C'est incroyable! Dans l'État où l'auto, par habitant, de cas de COVID-19 est le plus élevé en Amérique au cours de la semaine dernière, les Arizoniens, et non pas les Amazoniens, mais quoi que ça ne va pas mieux en Amazone, attendent jusqu'à 8 heures sur le soleil brûlant pour se faire tester. Une zone métropolitaine d'un million de personnes a perdu 17 lits de soins intensifs gratuits mardi. Un haut responsable de la santé du plus grand comté a déclaré que le coronavirus est maintenant si répandu que la recherche des contacts est presque inefficace. Les responsables locaux et les experts de la santé publique confrontés à la pandémie de coronavirus en Arizona disent que l'État a eu la chance d'éviter une grande pandémie au printemps, une épidémie au printemps, mais qu'au lieu d'utiliser le temps pour se préparer à une future vague, les dirigeants politiques ont supposé que la situation était déjà bien en main. Ils ont écouté le clown à la Maison-Blanche, Donald Trump. Une réouverture à plein régime en mai qui a attiré des foules dans les bars et restaurants. Un échec à augmenter les tests et un manque de recherche des contacts ont éliminé ou alimenté plutôt une crise inévitable. Plutôt alimenter une crise évitable, ont-ils déclaré. Maintenant, 26,46 % des tests au cours des sept derniers jours sont revenus positifs, le taux le plus élevé du pays, selon les données de l'Université John Hopkins et quelques 3 000 personnes sont hospitalisées quotidiennement avec la COVID-19 contre 789 il y a deux mois. Donc, on était à 789 il y a deux mois. Maintenant, on est à 3 000 personnes hospitalisées dans le comté de Maricopa, qui abrite Phoenix. C'est le troisième plus grand nombre de cas dans le pays. Les responsables ont déclaré que le virus était si répandu que la recherche des contacts n'était plus efficace. L'espèce d'application, ça ne marche même plus parce qu'il y a trop de monde qui sont infectés. C'est comme si nous roulions sur une route à voie unique et qu'il y avait un accident de voiture devant nous et nous pouvions voir une bretelle de sortie pour l'éviter. Mais c'était comme si tout le monde disait que nous pouvions simplement éviter l'accident en ne prenant pas la rampe de sortie à déclarer Ross Goldberg, président de l'Arizona Medical Association. Pathétique, vraiment pathétique. Je vous reviendrai avec les autres États, la Floride aussi et le Texas, qui sont complètement débordés. Donc, l'Arizona n'était pas prêt parce qu'on a encore un gouverneur qui était complètement dans les nuages. N'était pas pratique. Vous pouvez vous nakers voir le passé.